Générique Troisième et dernière partie de l'African Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie d'Anne Poirier, économiste et de notre éditorialiste Alfred Schong. Et tout de suite dans l'actualité économique du continent, les critiques se multiplient contre le franc CFA. L'arrimage au franc français et ensuite à l'euro a toujours été au cœur des débats, avec d'une part les défenseurs de ce système qui loue la stabilité macroéconomique que cette monnaie assure, et de l'autre, ces profondeurs qui dénoncent la parité fixe par rapport à l'euro et la convertibilité garantie par le Trésor français. Reportage de notre correspondante au Togo, Aimé Fakofi. Regan de rébellion ces dernières années face au franc de la communauté financière d'Afrique au sein de l'Union économique monétaire ouest-africaine et la communauté des États de l'Afrique centrale. Pour certains économistes, le franc CFA ne garantit pas les échanges commerciaux au profit du continent. Et pour cause, son arrimage à l'euro rend la politique monétaire immuable, ne favorise pas les exportations, entraînant ici une croissance économique moins forte en Afrique, mais profite plus au Trésor public français. On a remarqué en réalité que le franc CFA que nous utilisons depuis, notre dépendance, n'est pas réellement notre monnaie. Donc le franc CFA nous permet d'importer. Mais est-ce qu'on va continuer toujours à importer ? L'autre question qui demeure, c'est de savoir si jamais on change le franc CFA. On a une autre monnaie valable qui peut quand même répondre à toute cette audience qu'on a toujours voulu avoir. Avoir une économie forte, stable, qui n'est pas vraiment dépendante des autres économies. Sur la question de l'utilisation du franc CFA, les avis divergent. Nadim Michel-Khalif, consultant en politique économique africaine, estime que le franc CFA présente de nombreux avantages, tels sa stabilité. Cette monnaie est également source d'intégration régionale et bénéficie d'une crédibilité internationale. Depuis 1960, on n'a pas eu toujours la bonne gouvernance. On commence à faire des petits pas, mais il y a toujours énormément de trous dans le tonneau dans lequel nous vivons. Si on veut avoir une monnaie indépendante de l'euro, plus personne ne nous garantira. Maintenant, en plus, la gestion de la monnaie CFA, on a le gendarme français qui est là, qui veille à respecter les quotas des réserves, etc. Sinon, on va utiliser nos réserves pour financer les déficits publics. Les déficits publics étant eux-mêmes alimentés par des détournements publics. Donc, on va perdre nos réserves et on va tomber par terre. 14 pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre ont en partage cette monnaie. Outre la bonne gouvernance afin de faire du franc CFA en moteur de développement, il y a aussi la nécessité, selon les spécialistes, de financer l'innovation en Afrique par la mise en place d'une politique monétaire bénéfique à tous. Alfred, que l'on soit pour ou contre ce franc CFA, c'est une monnaie qui, de toute façon, est amenée à évoluer aujourd'hui ? – Alors, ça, je n'en sais rien, Fanny, mais la décision revient aux chefs d'État africains concernés par le franc CFA. Quand on leur pose la question, tous, ils sont d'accord pour maintenir le franc CFA comme tel, comme la monnaie, justement, de ces deux régions, Afrique de l'Ouest et puis d'une grande partie de l'Afrique centrale. Parce que ça permet, effectivement, par rapport aux exportations, aux importations, effectivement, d'avoir une certaine stabilité monétaire, d'éviter le yo-yo qu'on connaît ou qu'on a connu à une certaine époque ici en Europe, lorsque chaque pays, chaque État avait sa monnaie. On voyait ce que ça faisait d'ailleurs. Et puis la question du taux de change, ça posait problème. On avait les francs français, quand on allait en Belgique, avec les francs belges, on perdait ou on gagnait, et vice-versa, la lire italienne ou la drachma. – La stabilité, c'est un vrai élément. – Ça, c'est un vrai élément. Ensuite, il faut, effectivement, avoir des économies solides pour pouvoir soutenir la monnaie. Sans quoi, effectivement, il y a ces fluctuations. Prenons un pays comme le Nigeria, qui a sa propre monnaie. On voit ce qui se passe aujourd'hui, avec la chute des cours du pétrole, etc., les dévaluations du Naira par rapport au dollar. Ça a fait perdre énormément d'argent à beaucoup de Nigérians. Ça en a fait gagner à d'autres, au grand groupe d'Angote, par exemple. Bien, mais le Nigérian lambda, c'est problématique. Vous prenez le CDI au Ghana, c'est la même chose. Donc, je crois, effectivement, qu'il faut tenir compte de ces facteurs-là pour dire quelle politique monétaire, quelle politique financière, quelle politique économique on met en place pour pouvoir soutenir, justement, la monnaie. Et je crois, aujourd'hui, que ce n'est pas une mauvaise chose qu'il y ait cette monnaie-là. Simplement, il faut régler, peut-être, le problème de la convertibilité du franc CFA Afrique centrale et le franc CFA Afrique occidentale. – Donc, vous seriez plutôt du côté des défenseurs ? – Oui, absolument, absolument. Alors, s'il y a des évolutions, parce qu'on dit les réserves des pays membres du franc CFA, que ce soit d'Afrique de l'Ouest ou d'Afrique centrale, sont garanties par la Banque de France, s'ils veulent rapatrier ces réserves en Afrique, c'est au chef d'État que ça revient de le faire. Mais le risque a été évoqué par ces Togolais qui est intervenu à la fin, c'est dire au fond que les politiques… – Prenons le cas du Tchad. Qu'est-ce qui est arrivé au Tchad avec le fonds de réserve pour l'avenir ? Quand l'État a épuisé ses propres réserves, qu'est-ce que l'État a fait ? Il dit « mais c'est notre argent, on puise là-dedans ». Alors que ce fonds avait été créé justement pour garantir l'avenir de la jeunesse tchadienne. Et aujourd'hui, le fonds il est vide, le Tchad est obligé de recourir au marché international pour avoir de l'argent, pour financer, pour payer un certain nombre de projets. Ça veut dire effectivement qu'il y a ce risque-là de la bonne gouvernance financière et monétaire qui guette toujours les pays africains. Je pense effectivement que ces réserves sont en France. Ce n'est pas une mauvaise chose. – Merci. Dans l'actualité également au Gabon. En 2012, les prix des produits alimentaires avaient connu une baisse de près de 3,5%. Mais depuis, les consommateurs assistent à l'augmentation des prix de produits dès les premières nécessités. Les autorités cherchent à savoir pourquoi les efforts consentis par le gouvernement ne se répercutent pas sur le panier de la ménagère. Reportage de notre correspondant Douglas Toutoum, commenté par Birama Saunera. – Après la première phase sur le terrain de la caravane de contrôle des prix des produits des premières nécessités plafonnées par l'État, le ministre délégué à l'économie, Pascal Hwani-Ambourou, a officiellement lancé l'opération d'évaluation des efforts de l'État en matière de lutte contre la vie chère. Objectif, comprendre pourquoi les efforts consentis par l'État depuis 2012 en vue de soulager le panier de la ménagère n'ont pas d'impact dans l'assiette du consommateur. Les directions générales intervenant dans la chaîne des prix ont présenté tour à tour leur travail et les réductions réalisées par secteur. – Par rapport aux instructions du chef de l'État, de voir les prix de produits de première nécessité baisser, nous avons pris également des mesures à cela, en commençant par baisser de 9% depuis 2012, puisque c'est depuis 2012 que le problème de la vie chère a été évoqué, donc 5% en 2012 et en 2016 de 4% sur tous les droits de trafic des cargaisons qui rentrent au Gabon. – La suppression et la baisse de 20% de certaines taxes prélevées par l'autorité portuaire et la baisse de la rédévence d'utilisation du système informatique de la douane de 3% à 1,5% de la valeur de la marchandise sont entre autres les efforts d'ajustement consentus par le gouvernement. – Au niveau de l'OPRAG, ce qui a été fait, c'est que nous avons procédé à 20% de baisse sur les tarifs des produits de première nécessité. La deuxième action que nous sommes en train de mener, c'est de voir comment instaurer une tarification à la boîte et la troisième action vise à ouvrir le marché de livraison des conteneurs et cela devrait induire des baisses qui oscilleraient entre 15 et 20%. – Entre 2012 et 2013, les prix des produits alimentaires ont baissé de près de 3,5% en moyenne annuelle permettant de contenir l'inflation à 0,5% en 2013. Seulement, depuis lors, les consommateurs assistent impuissants à l'augmentation des prix. Selon les spécialistes, la réduction des frais d'accronage et des transits, la réduction des rédévences de l'OPRAG et l'affectation des recettes douanières et des TVA sur les produits alimentaires aux populations cibles sous la forme des mécanismes de type tickets modérataires devraient permettre à l'État d'atteindre son objectif. – Alfred, comment expliquer que ces mesures prises par le gouvernement ne se répercutent pas sur le panier de la ménagère ? – Alors, c'est très compliqué, Fanny. – Ça ne se répercute pas pourquoi, il y a sans aucun doute plusieurs raisons. Entre le moment où les produits sont commandés par les entreprises importées, le moment où ils arrivent, où les décisions sont prises de baisser les coûts, etc. et que ça arrive sur le marché, il faut savoir quel est l'état des salaires ou de la ménagère, le panier de la ménagère, est-ce que les salaires suivent ? Ça, c'est une première chose. Deux, pour les commerçants ou les entrepreneurs qui commandent. Le problème est là, eux, ils achètent leurs produits à un taux, ici à l'étranger. Et quand ça arrive sur le terrain, ils doivent rentrer quand même dans leurs billes. Si l'État prend cette décision, comment est-ce que l'État compense la perte pour ses importateurs ? Ça, c'est une deuxième question. Et puis, puisque le marché n'est pas figé une bonne fois pour toutes, il y a les fluctuations internationales qui existent. Ça fait qu'automatiquement, si les salaires des gens ne les suivent pas, il n'y a pas de répercussions du tout. Parce que les baisses qui sont annoncées vont où, finalement ? S'il n'y a pas de compensation, effectivement, la ménagère qui, elle, n'a pas un salaire qui évolue proportionnellement, justement, aux taux qui sont baissés ou qui sont fixés, ça ne se répercutera pas du tout. Donc, je trouve que ce sont des mesures qui sont cosmétiques, tout simplement. Ça ne peut marcher que s'il y a une production nationale, une production locale de ces biens, une production importante. Tant qu'il n'y a pas de production nationale, production locale importante, il y aura toujours ces inégalités de tarification. – Alors, aujourd'hui, Libreville, la capitale du Gabon, est considérée comme l'une des villes les plus chères sur le continent. Vous pensez également que c'est dû à ça ? – Mais absolument. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de production nationale locale, on le voit si on prend le marché intérieur national ici en France. tous les produits qui sont produits en France, qui sont transformés, pas les produits liés à l'exportation, mais pour la consommation locale, passent par des marchés d'intérêt national. Juste pour ne pas le citer, entre autres. Où tout le monde va s'approvisionner. Et là, pour le coup, on sait combien ça coûte justement pour que le fromage ou le lait quittent la Bretagne ou la Normandie pour arriver à ce marché et pour arriver chez le consommateur. Or là, à Libreville, tel n'est pas le cas, ça vient de l'extérieur. Il y a tous ces coûts qui sont compris dans l'importation qui font que sur le terrain, ça ne se répercute pas et donc il n'y aura pas d'impact. – Alainie Poirier. – Après, moi, ce que je voulais juste rajouter, c'est que le taux aussi de baisse n'est peut-être pas été assez élevé. C'est-à-dire qu'ils ont baissé, mais ils ont baissé, est-ce que le pourcentage de rabais a été vraiment suffisant ? – Donc voilà, c'est par rapport au niveau de vie. – C'est ça, parce qu'on sait très bien tous, que ce soit ici ou là-bas, le coût de la ville augmente tous les jours. Tous les jours. Ce qui fait que quand ça ne se répercute pas, mais ça n'augmente pas non plus. Il n'y a pas d'inflation non plus. On va dire, c'est que l'aménageur payé à temps ne devient pas X% plus cher, mais c'est peut-être équitable. C'est-à-dire qu'en fait, comme le coût de la ville augmente, on voit bien ici en Europe le pétrole, les choses qui augmentent, les agriculteurs qui produisent ces produits qui viennent de l'étranger, leurs coûts ont monté, ce qui fait que ça ne se répercute pas vraiment aux exporteurs. À nous qui importons ça dans nos pays, et quand on revend à une ménageur. – Merci, c'est à présent la fin de cette émission. Demain, retrouver le cinquième et dernier volet de cette semaine consacrée à l'agriculture. Anny Poirier, merci d'avoir été avec nous. – Merci, Alfred. – Et Alfred, merci également. – Très heureux de vous avoir retrouvés autour de ce plateau, Fanny. Et puis merci à mes très chers téléspectatrices de leur accueil. – Et merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt dans l'Africa Newsroom. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501